... Coucou, alors je me retrouve pour vous faire un haul ... Leclerc, la parapharmacie et je suis allée à Stokomanie Alors je vais commencer par ... ... stocomanie ah j'ai oublié un truc alors je me suis pris parce que je n'en avais pas un manteau qui est un peu je dirais argenté il a une couleur un peu argentée vous verrez pas parce qu'il a une luminosité de caca je sais si j'éteins la lumière si vous verrez mieux vous verrez pas mieux les couleurs donc bref il est comme ça je sais pas si il est comme ça voilà je sais pas si vous voyez comme ça il est super épais en fait il doit être doublé avec des plumes ou quelque chose et je l'aime beaucoup il y a des grandes poches je sais pas si il y a des grandes poches donc il y a des boutons il y a de l'autre côté et il a coûté quand même 40 euros il a quand même coûté 40 euros mais je le trouve super il est très très chaud ensuite j'ai aussi acheté des chaussettes etc mais ça c'est pas super intéressant alors j'ai ensuite acheté des lingettes de chez Miss Cop que j'ai payé enfin que l'on a payé 1,95 euros donc elles sont comme ça donc de chez Miss Cop il y a je sais pas où il y a des lingettes dedans donc c'est zéro parabène zéro alcool etc il y a 20 lingettes et je dois dire qu'elles sont plutôt pas mal par contre bon l'odeur c'est pas c'est pas une tuerie mais elle démaquille très bien je les ai pas testées sur mes yeux encore mais elles sont pas mal ensuite je prends au pif je me suis pris parce qu'en fait j'ai fait une petite pas une rasia mais ça j'ai fait un stock un petit peu de shampoing parce que les prix chez Stocomani sont quand même juste top donc un shampoing de chez 1,2,3,4 donc comme ceci donc pour cheveux abîmés donc celui-ci il est payé je pense que c'est celui-là 1,95€ je crois que c'est celui-là donc j'ai payé 1,95€ il y a 300ml vous voyez c'est un fleur qu'on pompe c'est pas mal ça ça sent bon ça sent bon il est au à l'huile d'argan et sunflow air je sais pas ce que c'est mais voilà ensuite au pif en gel de rasage donc de chez fraîchea donc à l'huile d'amande douce hydratante et apaisante 1,95€ aussi donc il y a 200ml et j'aime bien l'odeur je ne l'ai pas encore utilisé en fait j'ai juste sorti un peu de crème un peu de gel pour voir l'odeur et j'aime beaucoup son odeur c'est rose pour filles alors j'ai également acheté une coloration de chez un 2,3,4 2,3,4 expert donc en teinte noire et belle donc c'est juste une c'est juste une coloration que j'ai payé 3,95€ je me suis acheté un shampoing de chez Kirano donc un shampoing réparation 1,95€ qui sent ma foi plutôt bon également de chez Schwarzkopf un shampoing cheveux indisciplinés et sec donc c'est celui qui est rouge l'odeur n'est pas magnifiquement bien mais bon donc c'est le relax satin qui coûte 2,95€ donc c'est toujours moins cher qu'en grande surface il y a 250ml c'est quand même des grosses bouteilles ensuite je me suis pris un dissolvant de marque Evoluderm donc c'est un dissolvant il y a 200ml et il coûte 1,50€ et je trouve qu'il il pue à mort ensuite je me suis pris un big de 750ml douche et bain lait gourmand donc celui au caramel de chez cottage miam miam donc il y avait caramel il y avait pêche blanche il y avait vanille il y avait kiwi ouais les payé 3,95€ pas la ruine non plus ensuite je me suis pris des stickers donc de chez miscope et l'autre c'est de chez il y a rien de marqué des stickers comme ceci craquelé noir et jaune 2,95€ et des pochoirs donc ça je vous ferai un tuto vous mettez ça sur votre doigt et après vous passez du vernis et ça vous fait le dessin et ça ça coûte 1€ ensuite je me suis pris de vernis de la marque miscope donc des paillettes de toutes les couleurs je ne sais pas si vous allez voir voilà et là vous voyez une des paillettes de toutes les couleurs donc c'est la 0,1 il n'y a pas de teinte c'est juste 0,1 donc c'est un côté c'est 1,95€ voilà et un rose fuchsia 1,95€ aussi donc de chez miscope ensuite je me suis pris un blush je suis désolée ouais donc c'est un bulage qui m'a coûté 4,95€ donc il y a un enlumineur voilà ça c'est un petit enlumineur vous voyez et il y a un blush ici qui n'est pas très pigmenté mais Cassandra t'arrêtes ou tu sors pas c'est un petit enlumineur c'est un petit enlumineur peut-être que vous verrez bon elle est beauf donc qui a coûté 4,95€ donc on est chez Bourgeois donc ça s'appelle blush du haut effect sculpteur donc il y a un highlight et un pour dessiner voilà et je me suis pris donc là c'est une déception en fait c'est un un fond de teint bio détox de chez Bourgeois donc en fait je vous explique vous avez la tente ici donc la tente numéro je sais pas si c'est la fois la tente numéro 52 donc il y avait plusieurs bouteilles donc vous avez la numéro vous aviez plein de bouteilles donc j'ai pris une avec numéro 52 dessus donc je l'ai pris je l'ai testé sur ma main et je me suis dit c'est bon c'est la bonne teinte mais je me suis dit je vais en prendre un autre puisque c'était un testeur donc je me suis pris un où il y avait marqué 52 et le problème c'est que arrivé à la maison je me suis aperçu que si quelqu'un s'était amusé à changer les teintes et qu'en fait c'était numéro 56 donc du coup c'est foncé à mort voilà c'est juste foncé à mort donc je trouve ça c'est des petits malins qui se sont amusés à changer les étiquettes donc 4,95€ c'est sûr c'est pas méga cher mais je trouve ça vraiment vraiment de mauvais goût enfin c'est vraiment des blagues de mauvais goût quoi et tu perds 4,95€ quand même donc je vais voir si je peux le faire échanger parce que j'estime que voilà ça m'a énervé j'avais très envie de tester le fond de teint bio de chez bourgeois et je le trouvais pas cher et non je me suis dit pourquoi pas et ça m'a vraiment galée en fait ça m'a énervé bon bref ensuite je vais vous faire un petit haul de chez comment ça fait leclerc je suis désolée ma fille qui est dans le bain de chez leclerc donc du coup je me suis racheté un fond de teint chez leclerc je me suis pris un fond de teint chez leclerc donc j'en ai pris deux j'ai pris l'infaillible donc celui qui est avec un pinceau comme ceci qui ma foi est pas mal couvrant donc qui a coûté 15,95€ quand même donc voilà je me suis dit je vais en avoir un à 4€ les bourgeois sont pas mal et je me retrouve avec un autre truc à 15€ ça m'a gabée mais bon bref je me suis pris l'accord parfait toujours de l'oréal donc l'oréal est une marque assez controversée mais bon je veux pas de polémique et c'est celui que j'ai aujourd'hui et je le trouve juste génial voilà donc ça c'est la teinte la plus claire c'est la porcelaine donc voilà et donc ça celui-ci c'est la teinte la plus claire aussi et c'est la ivoire rosée voilà donc c'est un flacon de pompe et ça c'est génial il est top franchement il est top bon tu te fermes celui-ci je l'ai payé 9,90€ et il y avait une réduction dessus de 2,48€ ensuite je me suis repris une base lissante donc j'ai pris celle de chez Maybelline j'avais celle de chez L'Oréal mais j'avais envie de changer donc c'est comme ceci donc il y a marqué instant le tillage le lisseur j'avais juste envie de me lisser la peau et donc c'est un petit peu comme la base de chez Sephora c'est la même texture je ne sais pas si vous allez voir en fait ça matifie vachement bien vous ne verrez pas évidemment ça matifie vachement bien j'aime beaucoup la texture etc ça coûte 7,45€ ensuite je me suis pris un mascara de chez Bourjois parce que j'aime beaucoup Bourjois donc j'ai pris le volume Glamour Max donc celui-ci qui coûte 8,59€ et juste regardez la taille de la brosse par rapport à mon oeil un truc de fou donc en teinte noire et je le trouve pas mal pour un instant je me suis pris un liner noir donc liner pinceau tenue 16h enfin bref il y a toujours des quelques-uns il y a marqué liner noir beaux-arts bourgeois donc voilà donc comme ça c'est assez fin vous pouvez faire des traits assez épais et des traits assez fins moi j'aime bien je l'ai testé hier c'est plutôt pas mal il faut prendre le coup de main vous voyez les lingettes de chez Miscope très bien c'est à 9,50€ ensuite la parapharmacie je me suis repris ma bioderma pour un prix de 9,64€ et il y a 500ml je me suis repris je me suis repris ça c'est énorme je me suis repris l'effaclard à i je me suis repris mon effaclard à i pour mon petit bouton voilà je me suis repris mon stop bouton de chez Ducré voilà ça se présente comme ça ça c'est des taux voilà je me suis repris deux donc ça ça coûte 7,80€ et l'effaclard coûte 7,95€ j'ai eu deux échantillons donc gel douche crème gel douche sur gras de chez neutra pharma donc je vais pouvoir tester et j'ai pris de l'alcool pour je vous ferai un DIY pour vous montrer à quoi il vous est bien bref on s'en fout de l'odeur c'est de l'alcool qui m'a coûté 1,91€ voilà et ensuite je suis allée dans mon espace culturel là où j'ai donc acheté le cadeau pour mon papa ainsi qu'un jeu de PS3 pour mon homme et des livres de coloriage pour ma fille bon on s'en fout et aussi j'ai fait un tour dans les magazines Closer etc et donc cette semaine avec le Closer vous aviez des petits vernis donc le petit vernis de la marque Closer voilà et nous vous avez un rouge coquelicot et un top donc voilà et je surkiffe je vais faire ma prochaine manucure ce sera avec celui-là je surkiffe trop le pinceau est le pinceau est pas mal c'est un tout petit pinceau mais l'application est très bien et j'aime beaucoup voilà donc donc le bon plan de cette semaine c'est chez Closer et c'est les vernis vous avez deux vernis donc je ne sais plus pour quel prix par contre c'est pas cher comme d'habitude donc voilà les filles j'espère quand même que ça vous a en plus c'était encore un haul ça part vers des hauls donc les filles je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement un tag bye bye coucou les filles alors je vous retrouve pour vous faire un haul oui ne me tapez pas s'il vous plaît pour vous faire tant plus tant plus moi je m'en fous pour vous faire un haul donc c'est un haul spécial Leclerc en fait c'est que des trucs que j'ai acheté Leclerc c'est pas des trucs super importants mais c'est un des trucs que j'ai vraiment envie de vous partager donc j'ai acheté déjà cette grosse boîte donc dedans il y a tous les produits que je vais vous présenter donc cette grosse boîte qui va me permettre de ranger un petit peu tous mes vernis parce que maintenant j'en ai quelques-uns et du coup j'ai plus de place dans ma boîte donc j'ai payé ça à Leclerc 3 euros donc du coup je me suis dit quand je l'ai vu elle est plutôt jolie elle est assez grande parce que moi la boîte fait la taille du truc et en profondeur fait ça donc c'est assez grand c'est pas mal moi ça me va comme ça je peux mettre tous mes vernis debout donc dedans c'est la caverne d'Alibaba donc ça c'est de la colle on s'en fiche je me suis repris donc 4 masques Nivea donc les masques film exfoliant donc j'en parle dans ma vidéo favori du mois d'octobre donc ce sont des petits trucs comme ça donc c'est par deux et ça je ne sais pas si vous allez voir pas si de toute façon vous avez le petit ciseau donc là vous avez un masque et là vous en avez un autre ce sont des masques film en fait vous l'appliquez sur la peau et vous attendez je crois que c'est 10 minutes ouais 15-20 minutes et bah ça sèche vous le sentez ça tire et après il faut gratter un petit peu et tirer en fait et ça se décolle tout simplement ensuite je me suis pris je l'ai acheté avant hier mais je l'ai déjà complètement niqué en fait j'ai fait un petit peu le coup un dissolvant donc de la marque Béranger qui est ma foi pas mal par contre il y en a vraiment pas à essayer et qui sent bah bon pour du dissolvant bah ça sent le dissolvant mais après il sent plutôt bon donc ça un dissolvant tout pète mais il est plutôt pas mal ensuite je me suis pris de l'eau florale une eau florale de romarin donc moi j'avais de l'eau de rose mais l'eau de rose normalement c'est pour les peaux sèches et sensibles donc je me suis pris l'eau pour les peaux grasses donc c'est de l'eau de romarin donc c'est de l'eau matifiant donc elle se présente comme ça donc c'est nos régions eau du talent donc ça sent super fort vraiment c'est ça sent comment ça s'appelle le vix d'évaporium ça sent vraiment très très fort ça débouche les noms et en fait c'est jaune je sais pas si vous allez voir c'est dans le bouchon vous voyez les petites gouttes c'est jaune ça réveille la peau mais ça matifie très bien j'ai déjà utilisé et comme vous savez à cause de mes boutons je peux pas utiliser trop de trucs mais ça je l'utilise quand même pour moi je me nettoie quand même et c'est plutôt pas mal bon ensuite je me suis pris des cotons donc on s'en fout c'est des cotons quoi je me suis pris donc j'ai le douche cottage donc un douche lait donc coin et lait vanillé donc on sent bien la poire on sent bien la poire mais moi je trouve que ça sent le yaourt ça sent vraiment trop bon ensuite je me suis pris de chez Ushuaïa donc une douche crème nourrissante très génère au lait de figue d'Anatolie donc ils sont comme ça et je trouve que c'est une odeur qui est pas du tout forte et du coup c'est plutôt agréable en fait c'est vraiment une odeur de fruits je suis pas trop figue mais ça ça sent vraiment très très bon donc je les ai pas testés encore donc je peux juste vous dire ce qu'ils sentent ensuite du petit marseillais j'en ai pris un une douche crème nourrissante huile d'abricot et fleur d'amandier j'aime bien les packaging du petit marseillais et j'aime beaucoup les gels douche ou les shampoings à l'abricot je trouve que ça sent juste trop bon je pense que vous connaissez toutes de chez Garnier le shampoing à l'abricot je suis sûre qu'il y a celui-là je l'achète pour ma fille j'aime trop l'odeur que ça lui fait sur les cheveux ça lui fait les cheveux tout doux et tout et j'aime trop ça ça sent vraiment très bon j'aime beaucoup beaucoup donc c'est pareil je n'ai pas testé donc ça c'est un 250ml par contre j'ai plus les prix les filles mais bon vous vous doutez que ça c'est entre enfin les gels douche c'est entre 1 et 3 euros quoi donc 250 250 250 ensuite je me suis pris des lingettes et des lingettes donc des biens et des nuls en fait et voilà et nous on s'en fout mais bon je vous les montre quand même des bougies chauffe-plat j'en ai pris un gros paquet pour mes comment ça s'appelle mes je ne sais plus le nom mon brûle parfum voilà donc voilà c'est un haul assez rapide je vous avais dit j'ai pas fait trop de folie en fait il faut rester chance donc les filles je vous fais des bisous puis je vous dis à la prochaine vidéo bye bye je vous dis à la prochaine non j'ai pas fait trop de sang les filles t'as poussé je vous dis à la prochaine